Confinement ou pas confinement, il y a de quoi à faire cette semaine, les amis. Whether we're on lockdown or not, there's quite a few things to do this week. Bonjour à tous. Hello, everyone. Je suis très contente de partager ces moments avec vous. I'm very happy to share these moments with you. Et Réanna, merci de traduire pour nos anglophones. C'est très gentil de ta part. You're welcome. Eh bien, le Seigneur m'a mis un court message à cœur pour nous, le corps de Christ. Et c'était confirmé par la prophétie qui disait tout à l'heure, Dieu nous attend. Mais plus concrètement, il nous attend comment? Il s'attend à ce que nous cherchons sa face. He is waiting for us to seek his face. Prions. Let's pray. Seigneur, merci parce que tu as le désir de révéler comme jamais auparavant ta face à ton peuple. Thank you, Lord, because you have the desire like never before to reveal your face to your people today. Mais nous sommes conscients, Seigneur, que c'est à nous de prendre le premier pas. But we know that it is us that needs to do the first step. Parce que tu as déjà tout fait pour nous rapprocher de toi. Because you have already done everything that you had to do to bring us closer to you. Par ta mort et ta résurrection, tu as déchiré le voile qui cachait ta face. By your death and resurrection, you tore the veil that separated us from your face. Alors, Saint-Esprit, aujourd'hui parle à nos cœurs. So, Holy Spirit, we ask you to speak to our hearts today. Et transforme nos habitudes et notre mentalité. And transforme our habits and our mentality. Pour la gloire de ton nom. For the glory of your name. Amen. Amen. Cherchez la face de Christ. Seek the face of Christ. Il n'y a rien de plus important pour vous et moi en ce temps-ci. There's nothing more important for us to do in these times. J'aimerais commencer avec deux versets que vous connaissez peut-être, mais que j'aimerais souligner. I'd like to start with two verses that you may know that I would just like to underline. Le premier se trouve dans De Corinthiens, chapitre 4, 5 à 6. The first one is in 2 Corinthians, chapitre 4, verses 5 to 6. Que je vais vous lire en français et suivez si vous êtes en anglais. That Pastor Catherine will read in French, so please follow along in your English Bibles. Car Dieu, qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres. Vous voyez un peu des ténèbres autour de nous. Au sein des ténèbres, il a fait briller la lumière dans nos cœurs. pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Vous voyez, Dieu parle. So you see God is speaking. Dieu agit. He moves. Dieu se révèle. He reveals himself. Il manifeste sa gloire. He manifests his glory. Où ça? Dans la face de Christ. Where? On the face of Christ. Et le deuxième verset pour notre introduction, psaume 24, 3 à 6. And the second verse in our introduction, psaume chapter 24, verses 3 to 6. Je vais vous le lire. Let's read it. « Qui pourra monter à la montagne de l'éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme aux mensonges et qui ne jure pas pour tromper, il obtiendra quoi? La bénédiction de l'éternel et la miséricorde du Dieu du salut. Voilà le partage de la génération qui invoque de ceux qui cherchent ta face au Dieu de Jacob. Vous voyez combien le désir dans le cœur de Dieu est que son peuple cherche sa face. You see how much God has the desire to really reveal his face to his people and that his people would seek his face. Et ça m'a vraiment frappée ce mois-ci en particulier. Quand j'ai entendu qu'il y avait encore un confinement, je me suis dit, « Seigneur, ton peuple n'a pas encore appris. » Quand j'ai entendu qu'il y avait un autre lockdown, je me suis dit, « Lord, your people have not yet learned the lesson. » Mais à vrai dire, c'était au début du mois que ce thème commençait à me travailler. Parce que le 2 mars, on avait notre rencontre pastoral par Zoom avec les pasteurs de Tennessee que certains parmi vous connaissent. Parce que, au début du mois, nous avons eu un appel de Zoom ménage avec certains de les Tennessee pastors que vous pouvez connaître. C'est une occasion pour les pasteurs de prendre des nouvelles et prier les uns pour les autres. C'est une opportunité pour les pasteurs de recevoir des nouvelles de l'autre et aussi de prier pour l'autre. Et souvent, le pasteur Randy Needham va partager son cœur avec un petit message pour nous. Alors, cette fois-ci, dans la préparation de commencer son message, il a dit une seule phrase. Et cette phrase m'a frappée et je n'ai rien entendu après. that really spoke to me and then for the rest, I couldn't even listen to the rest of the message. Presque de passage, il disait, de toute façon, toute solution est dans la face de Jésus. He said, every solution is in the face of Jesus. Ça m'est resté, mes amis. It really spoke to my heart and stayed with me. Parce que la face de Jésus nous révèle sa nature, son cœur, ses sentiments, ses pensées. Et c'est pour cela, parfois, on entend des prédicateurs dire, il ne faut pas chercher la main de Dieu, mais la face de Dieu. Et that's why we often hear preachers say, we can't seek the hand of God, but rather the face of God. C'est vrai, Dieu a des choses à nous donner par sa main. It is true that God has things to give to us through his hand. Mais encore plus important, c'est chercher sa face. But even more importantly than that, we need to seek his face. Parce que c'est dans sa face qu'on trouve notre seul espoir. Because it's in seeking his face that we find our only hope. Donc, quelques points pour vous motiver à chercher sa face. So, a few points to motivate you to seek his face. Pourquoi chercher la face de Jésus? Why would we seek his face? Pour tout dire en deux mots, parce que tout simplement, sa voix devient plus distincte. Simply because his voice becomes so much more clear. Vous savez la différence entre entendre de côté et regarder face à face pour entendre une voix, n'est-ce pas? You know the difference between just hearing someone speak next to you and then really looking face to face in that person to listen to what that person is saying. et je suis sûre que vous êtes des enfants de Dieu qui veulent bien distinguer ce qu'il nous dit. And I'm sure that you want to be children of God that really hear clearly what he's saying. Alors, premièrement, c'est une question de chercher sa face. So, first of all, it's a question of seeking his face. Quand vous cherchez sa face, mes amis, vous trouverez une source de joie. When you seek his face, you will find a source of joy. Par exemple, à chaque fois que ma petite fille arrive à la porte dans sa poussette, qu'est-ce que je fais? For example, every time my granddaughter comes to me in her stroller, what do I do? Je me baisse, je retire la couverture et je regarde droit dans la face de ma petite fille. I pull away the cover and look straight at her face into the eyes of my granddaughter. Et tout de suite, qu'est-ce que je vois? Une immense, un immense sourire. And what do I see? I see a huge smile appearing on her face. Et parfois, j'oublie même de saluer ses parents. And sometimes, I even forget to say hello to her prayers. Mais mon cœur bat de joie avec ce sourire même derrière la tétine, c'est plus grand. Et my heart beats with so much joy when I see this big smile even behind her pacifier. Eh bien, mes amis, le Père a aussi tant de joie quand nous nous approchons pour chercher sa face. Well, brothers and sisters, God has that much joy when we decide to seek his face. Et de retour, nous éprouvons une très joie devant sa face. And in return, we experience so much joy as we seek his face. Et cette joie est notre force. And that joy is our strength. La Bible le dit, n'est-ce pas? That's what the Bible says, doesn't it? Le roi David a découvert la joie devant la face de Dieu. King David discovered joy in the presence of God. Il en parle dans le psaume 21, verset 7 en lui seconde. He mentions it in psaume chapter 21, verse 6. Parlant de lui-même, il parle du roi et il dit ceci. And as he speaks of himself as King David, he says this. That's the beauty of seeking the face of God. On est comblé de joie. En fait, le terme hébreu devant sa face signifie tout simplement dans sa présence aussi. In fact, the Hebrew word for seeking his face is actually talking about his presence too. Mais parfois, on peut se sentir entre guillemets dans sa présence sans forcément être devant sa face. But sometimes we can feel that we're in his presence without necessarily being in front of his face. Devant sa face, nous trouvons une source de paix. Before his face, we have a sense of peace. C'est dans la bénédiction Aaronique que nous prions souvent en nombre, n'est-ce pas? It's in the Aaronique blessing that we see in the book of Numbers. Nombre 6, 26, l'Éternel, qu'est-ce qu'il fait? Tourne sa face vers toi et t'accorde la paix. In Numbers chapter 6, verse 26. Écoutez, la vraie paix, la vraie consolation de l'âme se trouve devant sa face. The real peace and real consolation we can find we can find only before his face. C'est une chose de lire une lettre de quelqu'un. It's one thing to read a letter from someone comme on lit la Bible as we read the Bible, mais c'est une autre chose de voir cette personne face à face. But it's another thing to actually see that person face to face. Et j'avoue, ma personnalité humaine, on va dire, n'est pas très fort en consolation. And I have to say my human personality isn't very gifted in consoling people. Mais je sais que je peux trouver la vraie consolation parce que le consolateur me conduit face au Père. But I know I can find true consolation as the consoler. Comforter. Comforter, thank you. As the comforter brings me to the face of God. Et c'est là qu'on peut puiser la paix et la consolation pour continuer dans le combat. And that's where we find peace and comfort to continue our fight. Devant sa face est aussi notre source de protection. Before his face is also a source of protection. Parce que nous lisons, par exemple, dans le psaume 31, verset 21, en Louis II. In Psalm chapter 31, verse 20. Tu les protèges sous l'abri de ta face contre ceux qui les persécutent. Tu les protèges dans l'attente contre les langues qui l'attaquent. Voici la protection des persécutions et des attaques verbales. That is where we find protection against persecution and verbal attacks. C'est à l'abri de sa face. It is when we are before his face. Quand vous entendez mieux sa voix, vous êtes mieux équipés pour repousser les mensonges et les accusations et les critiques et tout ce qui vient contre vous. When we can better recognize his voice, that's when we can better be protected against all of the other voices that come against us. Et comme j'ai dit, on entend mieux sa voix quand on est face à face. Une quatrième chose. La Bible nous révèle que c'est face à face qui décrit une relation d'amitié. Un autre point est que God révèle à travers sa voix que c'est avant sa face que nous pouvons reconnaître un signe d'amitié. D'autres termes, quand nous parlons de chercher la face de Dieu, nous cherchons l'amitié avec Dieu. Ça se trouve dans l'Exode 33-11 où la Bible dit que l'Éternel parlait avec Moïse face à face comme un homme parle à son ami. Vous voyez la connexion face à face. avec un ami. Et je fais aussi le lien à ce que Jésus a dit dans Jean 15. Quand il nous dit ses disciples, vous n'êtes plus serviteurs mais vous êtes mes amis. cherchez la face de Dieu est une manière de dire oui, Seigneur, je veux être compté parmi tes amis. Seeking the face of God also says yes, Lord, I want to be counted as among your friends. Et finalement, chercher la face de Dieu est aussi un signe d'appartenance. Et finalement, seeking the face of God signifies also a sign of belonging. That's what really characterise the people of Israel among all the other peoples of the earth. According to Deuteronomy chapter 5 verses 1 to 5, it says that the Lord spoke with his people face to face on the mountain out of the midst of fire. And we also go through fire sometimes, don't we? That's when we'll be able to hear his voice, when we really seek to meet him face to face. All of that is meant for you if you seek his face. It is time to seek the face of Jesus. You see, since the beginning of the month, we spoke about the fear of God. We spoke about conquering sin. But in those two areas, the way we can achieve those things is by seeking the face of God. When you see his face, you see his face, heart of the heart of the s'installer, the respect, the honor. When we see his face, that's when the fear of God and the respect and the honor that he deserves will come alive in our hearts. When you see his face, you see how he is dégoûté, attristé par le péché. It's when we see his face that we'll see how disgusted and saddened he is by our sin. Et ça vous enlève l'envie de péché. And it will just take away that desire to sin. Mais peut-être l'aspect le plus important dans tout cela est ceci. Mais peut-être l'aspect le plus important aspect in all of this est ceci. Le seul moyen de vivre une véritable communion avec Dieu c'est face à face. The only way of really experiencing true communion with God is face to face. Pourquoi? Parce que vous le regardez droit dans les yeux. Why? Because it's about looking him straight in the eyes. Nous vivons tout ça dans nos visioconférences depuis un an, n'est-ce pas? We all experienced this in our videoconferencing for the past year, haven't we? Des par la face de notre interlocuteur. On ne veut pas voir l'écran noir ou le prénom affiché. Pas plus tard que hier soir à la réunion d'intercession. vous qui êtes connecté, vous allez vous en rappeler. Il y a une différence entre la communion que vous pourrez éprouver avec une face et avec un écran noir. Si la personne n'a pas de caméra, très bien, on entend sa voix quand elle prie. Mais on n'a pas la même communion. La collaboration est possible. d'accord. Mais la collaboration n'est pas la même chose que la communion. L'épouse de Christ, ce n'est pas seulement collaboration avec l'épouse, n'est-ce pas? The bride of Christ is not the same as just collaborating. Parce que nous sommes appelés l'épouse, pas seulement le collaborateur de Christ. Vous voyez? Une épouse regardoire dans les yeux de son bien-aimé. Ce n'est pas la même chose qu'un employé qui regarde son patron. C'est pas le même qu'un employé qui regarde son patron. En tout cas, on l'espère. Et pour vous, les couples mariés, entendez le cœur de Dieu. Le jour où vous arrêtez de vous regarder face à face signale le début d'un danger pour votre couple. Le moment that you stop looking at each other face to face is the start of a danger for your marriage. Le Saint Si vous vivez cela, il est temps de demander un soutien ou de l'aide ou de l'accompagnement. Mais ne restez pas dans cette indifférence. Le Seigneur veut utiliser le confinement pour fortifier votre couple et pas pour l'affaiblir. God wants to use the lockdown to strengthen your couple and not to weaken it. Ne négligez pas la voix du Saint Esprit aujourd'hui, mes amis. Do not neglect the voice of the Holy Spirit today, my friends. La seule vraie communion authentique avec quelqu'un c'est face à face. The only real communion you can have with someone is face to face. C'est là qu'on vit l'intimité. That's where we experience intimacy. Le partage cœur à cœur. C'est là qu'on fait des découvertes merveilleuses. C'est ça qui est arrivé à Jean quand il était refugé sur l'île de Patmos. Et c'est exactement ce qui a fait à Jean quand il était sur l'île de Patmos. Vous vous rappelez de l'histoire Apocalypse chapitre 1? Il commence à décrire son expérience dans le verset 9. Et puis il dit ceci Je fut ravi en esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte. Donc imaginez le positionnement. Il est dans la prière. Il est ravi de l'esprit. captivated by l'esprit. think c'est what it says. Et il entend une voix. Mais cette voix vient d'où? Derrière lui. Mais regarde sa réaction. Il n'est pas paralysé. Il n'est pas immobilisé. Il n'est immobilisé. Il ne panique pas. Je me retournais pour connaître quelle était cette voix. D'où elle venait. Voilà ce que Dieu nous appelle à faire. Nous retourner pour chercher et voir notre Dieu face à face. Et le descriptif de ce Dieu qui s'est manifesté parmi les chandeliers. Wow! Et la description de ce Dieu qui se manifestait en lui est incroyable. Il avait une longue robe et une ceinture d'or. Et j'aime bien cette partie-là. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Jean a vu les yeux de Dieu parce qu'il le regardait face à face. John saw the eyes of God because he was looking at him face to face. J'ai eu une révélation à ce moment-là, les yeux du feu du Seigneur. I had a revelation of the eyes of a flaming fire. Le Seigneur m'a montré que en fait ses yeux de feu cherchent partout sur la planète pour le cœur qui est un autel afin de dévorer l'offrande sur l'autel. I realized that the Lord is also with his eyes of flaming fire he is seeking around the world an altar where he can come and devour an offering. Et cela se confirme dans 1 Pierre 3 12 où la Bible dit que les yeux du Seigneur sont sur les justes et ça se confirme dans 2 chroniques 16 verset 9 Les yeux de l'éternel parcourent la terre afin de se montrer puissant en faveur de ceux qui ont le cœur intègre c'est-à-dire que les yeux de feu nous cherchent mes amis les yeux de feu cherchent cette offrande à dévorer mais quel sera le résultat de chercher la face de Dieu quelques points avant d'arriver à la clôture premièrement vous connaîtrez vraiment son cœur comme j'ai dit si vous êtes connecté aujourd'hui c'est parce que vous voulez connaître le cœur de Dieu n'est-ce pas si vous êtes venu avec vos attestations et vos dérogations et vos autres papyrus aujourd'hui c'est parce que vous voulez connaître son cœur n'est-ce pas quand vous voyez sa face vous saurez quand une larme coule de ses yeux vous découvrirez pourquoi son cœur est attristé mais franchement mes amis quand est-ce que vous avez pleuré pour les âmes perdues c'est seulement quand vous voyez sa face que ça se produit quand vous voyez la face de Jésus vous savez quand vous préparez pour le jugement quand vous cherchez la face de Jésus votre pays peut guérir selon 2 chroniques 7 14 si mon peuple vous vous le rappelez si humilie prie et cherche ma face exactement mais vous verrez également quand le père sourit avec amour et approbation but you'll also see when the face of God is smiling with approval and joy si vous retenez rien d'autre aujourd'hui retenez cette phrase il est temps de chercher la face de Jésus pratiquement parlant faites de ce confinement votre île de Patmos votre lieu de rencontre avec la face de Jésus il vous attend he's waiting for you he's calling out to you he's waiting for his people to really engage themselves in seeking his face you you know when you listen to a message for example you might be able to hear his voice but you won't necessarily see his face when you listen to praise and worship it might edify you and help you focus on God but you won't necessarily see his face it's a whole other way of going about it today par example at midi you know we will one hour of adoration of the Lord to search the face of God for the fountain or at home when everyone is sleeping you can you can find and search the face of God or maybe it's at home when everybody else is sleeping you can take that time to set yourself apart and seek the face of God why do we at every service at the end of every service pray the blessing of Aaron may God make his face shine upon us etc but this prayer is connected to a psalm that I will citer to close that prayer is actually connected to a psalm that I will read and it's psalm chapter 67 verse 1 and 2 là où c'est marqué que Dieu ait pitié de nous et qu'il nous bénisse qu'il fasse lui sur nous sa face pause cela le cela est là pour réfléchir et pour laisser Dieu agir the cela is there to help us think and also let God move à ce moment là je me suis trompée pause cela afin que l'on connaisse sur la terre ta voix parmi toutes les nations ton salut Dieu veut non seulement bénir son peuple bien aimé God doesn't only want to bless his people beloved mais il veut révéler sur la terre ses voix et à toutes les nations son salut but he also wants to reveal his ways to the world and his saving power among all the nations et c'est pour cela c'est pas seulement pour notre bien mais pour le bien de notre monde that's why it's not only for the good of for our good but also the good of the world it's time to seek the face of Jesus father god i pray that you would really make your voice be heard among all the people that are here present in this room and all the people connected et que tu suscites la discipline et le changement de mentalité nécessaire that you would awaken discipline and a change of mentality that are necessary to make of us a people that seek your face a people that know our God face to face in the powerful name of Yeshua our Lord and Savior Amen if you agree I want to hear an Amen we are now going to move to our time of discussion so please prepare your questions and I'll hand the mic to Pastor Robert thank you so much Pastor Catherine for that word wow very very inspirational and I do want to remind you that even those of you that are physically present here you can write your questions down on a piece of paper and I'm assuming David they'll pass those questions to you yes and those of you that are at home you can just simply write to us in the chat column a question and we will do our very best to get to them today actually I found out Catherine that we have tons of questions coming in now on regular basis I'm just thrilled that people really feel connected and I'm grateful to God for that I do just want to remind everybody today at 1115 before the close of the service we're going to have a special time to recognize the ministry of Pierre-Louis et Chaoxin et je veux aussi vous rappeler qu'à 11h30 avant la clôture du culte on va prendre un temps pour reconnaître Pierre-Louis et Chaoxin qui sont investis dans le ministère des enfants and so you definitely want to stay connected for that alors restez connectés pour cela and then of course as Pastor Catherine mentioned at 12 o'clock time of praise and worship awesome time you want to be there et comme Pastor Catherine l'a mentionné à midi c'est un temps de louange et d'adoration et vous voulez être là merci beaucoup Catherine alors Pastor Catherine Pastor Honey oui mon amour je te regarde face à face voilà tout à fait alors excellent message merci beaucoup alors la chose qui me revenait à l'esprit pendant que tu enseignais et c'est peut-être juste ma réaction d'homme what came to my mind as you were preaching and maybe this is just a man's reaction et aussi bienvenue à ma fille Rihanna and welcome to my daughter Rihanna c'est la première fois sur le plateau avec nous first time on the set certainly not the last time honey ok voici ma question d'un point dans le sens pratique qu'est-ce que ça veut dire vraiment tangiblement, concrètement de chercher la face de Dieu pratiquement parlant est-ce que ça veut dire que je prie je chante, je loue, j'adore est-ce que ça veut dire que je cherche sa volonté je cherche une sorte de manifestation de sa présence tu vois ce que je veux dire et peut-être toutes les femmes ont compris le sens de chercher la face mais pour au moins j'étais là mais c'est vrai je le dis souvent moi-même chercher la face mais finalement ça veut dire quoi exactement pratiquement Maybe women here would understand that but I did have that question in mind is what does it mean exactly to seek the face of God Merci d'avoir posé la question Thank you for asking this question J'allais en développer mais on m'a fait le signe 5 minutes on a sauté jusqu'à la fin I was going to develop on that but I was shown that I only had 5 minutes left so I had to conclude Mais je vais vous donner un exemple de ma vie personnelle I'll give you an example from my personal life Quand je me réveille je descends pour avoir un temps avec le Seigneur When I go downstairs to spend my time with the Lord Il est facile de tomber dans le piège de commencer en priant en langue machinalement It's easy to fall into the trap of just out of habit start praying in tongues So like I do that Just like a robot If I don't sort of shake myself up And this is what the problem is Oh the moon is so pretty this morning Focus, focus Il y a un chat dans le jardin Oh there's a cat in the yard Oh Vous voyez Mes yeux restent ouverts et je suis facilement distraite You see what I mean My eyes are open and I'm easily distracted Donc pratiquement la première chose Fermez les yeux So practically speaking I close my eyes Et demandez au Saint-Esprit de vous conduire dans la révélation And ask the Holy Spirit to direct you in revelation Si les yeux restent ouverts on est facilement dirigé à gauche à droite et sur autre chose au lieu de focaliser If our eyes stay open we our attention can be directed to one thing or another instead of really staying focused Et à ce moment-là les yeux fermés c'est comme tout est dévoilé And at that moment when our eyes are closed that's sort of when things are revealed to us Je me rappelle quand les enfants étaient petits je les ai enseigné cette vérité J'ai dit Les enfants si vous voulez voir Jésus fermez les yeux Et à ce moment-là vous vous mettez à prier en langue chanter en langue exprimer votre coeur d'adoration Mais ne faites pas de monologue à ce moment-là But don't do a monologue at that point Laissez des pauses des cellas Le temps pour Dieu de répondre et d'agir Leave some pauses or cellas to let God move Vous vous exprimez et vous attendez le retour You express your worship and then you wait for his response Vous chantez votre chant d'amour les yeux fermés et vous vous attendez à son retour You sing out your love with your eyes closed to Jesus and then you wait for his answer Et parfois le retour c'est Ouvre maintenant ta Bible et relis tel et tel chapitre Je te parlerai And sometimes his response is Open your Bible Read such and such a passage and I will speak to you Mais même avant d'ouvrir ma Bible je garde quelques instants les yeux fermés et je me concentre je focalise et je fais confiance à Dieu But even before opening up my Bible I take a moment to close my eyes focus on the Lord and be attentive to his voice Je ne sais pas si ça répond à des questions d'homme Sinon on peut poser davantage On verra par le chat combien d'hommes reposent la même question On verra par le chat si d'autres hommes demandent la même question Parce que Jean-Pierre est-ce que tu auras une question ? Toujours pour aller sur cette question d'homme C'est vrai quand on entend un tel message la première réaction qu'on a en tant qu'homme c'est ok maintenant je sais que c'est important de chercher la face de Dieu Donc nous on a tendance à être un peu des performeurs On se dit ok je vais me discipliner je vais mettre de la discipline et je vais chercher la face de Dieu Mais ce que je voudrais te poser comme question c'est est-ce que tu as un conseil surtout pour les hommes je pense pour passer de ce moment de il faut à ce moment de désir et de délice Est-ce que tu as un conseil à nous donner à ce niveau-là ? Et ma question est would you have an advice for men like us that how to transition to that sense of obligation of seeking his face to the point of desire to do so Je fais souvent le comparaison de la vie spirituelle la vie avec Dieu et le sport I often compare my relationship with God with working out with exercise parce qu'on sait qu'il faut faire des exercices n'est-ce pas ? On le sait because we know it's important to exercise Mais on n'a pas toujours envie soyons francs Mais je vois que la nécessité de s'auto-gouverner se révèle but I see that the need for self-government that the need of self-government needs to awaken Et c'est ça qui on fait le choix de s'imposer une discipline Mais comme dans le sport plus on le fait plus on voit le désir Et après quand on ne le fait pas un jour ça manque terriblement Donc je vois comme une progression discipline devient désir devient délice So I see that pattern discipline becomes a desire which becomes a delight Est-ce que ça est-ce que ça Ah oui ça me parle en tant qu'homme ça me parle bien Yeah that really speaks to me Merci Pasteur Sam est-ce qu'on a une question ? Bonjour tout le monde Pasteur Sam do we have a question ? Oui la question donc le fait de ne pas voir les yeux de Jésus veux-tu dire que Jésus n'écoute pas nos prières Does not seeing the eyes of Jesus mean that God does not listen to our prayers or hear our prayers Très bonne question Faisons face à nos insécurités So that's a very good question Let's face our insecurities Qu'est-ce qui nous empêche vraiment de chercher sa face parfois c'est la peur d'intimité n'est-ce pas ? What prohibits What prohibits us from really seeking his face sometimes it's fear of intimacy Mais je peux surmonter la peur d'intimité quand je découvre qu'il m'entend dans toutes circonstances Il est toujours près de ses enfants J'entends ma fille quand elle est dans le salon et moi je suis dans la cuisine parce que mon oreille est attentive n'est-ce pas ? La différence c'est que peut-être elle m'entend moins c'est-à-dire que j'entends moins ses directives si je ne suis pas face à face C'est pas le côté D'autres termes je ne mets jamais en question sa capacité de nous entendre Je mets mais en question nos capacités de l'entendre si nous ne sommes pas concentrés Mais la bonne nouvelle c'est qu'il nous invite il a envie d'être face à face avec nous n'est-ce pas ? Donc il veut agrandir nos capacités d'entendre sa voix Ne vous inquiétez pas votre Dieu entend vos prières si vous voyez ses yeux tout de suite ou pas Ça répond à ta question Excellent Juste curieux parce que tu penses d'une insécurité Y a-t-il d'autres choses qui pourraient faire obstacle à chercher la face de Dieu ? So you spoke of insecurities Are there other obstacles that you can identify that are a barrier between us and seeking in the face of God ? Je dirais il y a deux catégories d'obstacles I would say there are two categories of obstacles Le premier lié à la peur d'intimité The first is linked to everything that's fear of intimacy Nos insécurités nos doutes notre incrédulité Our insecurities our doubts our unbelief Donc il est essentiel à ce moment-là d'alimenter notre foi pour vivre pleinement cette proximité n'est-ce pas ? So it's really important for us to feed our faith so that we can experience that proximity Quand nous recevons la vérité nous sommes capables de repousser les mensonges When we experience truth that's when we're able to push back all the lies Et ce sont des mensonges qui ont alimenté la peur le doute et tout ça Mais un deuxième obstacle une deuxième catégorie que j'ai identifiée c'est dans le domaine d'indifférence Tout ce qui est lié à la lethargie l'apathie la tièdeur l'indifférence la fatigue l'assitude cette catégorie là Everything that's related to apathy or indifference or What else do I say ? Left 30 C'est bon vous avez compris Et c'est à ce moment-là il faut se secouer Et that's really when we need to sort of wake ourselves up Se réveiller Se décider quoi que ça me coûte To just decide whatever it takes Mon Dieu mérite mon attention Mon Dieu mérite ma consécration et ma concentration Et je crois que les deux catégories peuvent être surmontées Amen Wow Très bien Excellent Passe-le Jean-Pierre Est-ce que tu auras une autre question ? Peut-être une autre question par rapport à Quand je vois tous les bienfaits dont tu as parlé ton message concernant le fait d'être dans la présence de Dieu Et tout ce que ça implique comme bénédiction comme transformation Et je me dis peut-être qu'il y a parmi les auditeurs même parmi les personnes qui sont en présentiel peut-être quelqu'un qui se dit mais est-ce que j'ai le droit d'aller dans la présence de Dieu Est-ce que j'ai tout le temps le droit d'aller dans la présence de Dieu Est-ce qu'il peut y avoir quelque chose qui m'empêche de chercher la face de Dieu Et si oui justement comment lever cet obstacle est-ce que vous faites à vos compétences ou à celui qui a donné son fils unique pour vous réconcilier à Dieu Et là on parle des choses fondamentales pour notre marche chrétienne n'est-ce pas Nous n'avons rien en nous qui mérite la présence de Dieu We don't have anything in us that actually deserves the presence of God Mais né de nouveau Christ vivant en nous nous sommes réconciliés à Dieu le Père grâce au calvaire Donc d'autres termes c'est ça c'est reconnaître tout ce qu'il a fait pour nous rapprocher et y entrer quelque part So it's really recognizing everything he did for us to enter into that presence and to access Excellent Pastor Sam je te passe le micro est-ce qu'il y a encore une question Une autre question intéressante pour toi Catherine Comment faire quand on prie on loue on adore on lit la Bible et rien ne se passe C'est une très bonne question aussi Très bien Ça nous arrive tous n'est-ce pas Même la personne la plus fervente J'ai appris il y a quelques temps que le Saint-Esprit veut parfois nous donner un coup de fraîcheur dans notre relation avec Dieu I learned one day that sometimes God wants to give a breath of fresh air in our relationship with him À ce moment-là je me trouvais un peu dans la routine At that moment in my life I was sort of in a routine Je savais ce qu'il fallait faire I knew what I had to do Mais ça me paraît un peu sec But it felt sort of dry to me Papa qu'est-ce que je fais Father what do I do Comment veux-tu vivifier notre relation How do you want to vivify our relationship Il m'a tout simplement mis à cœur un changement de routine He simply put on my heart a change of routine Par exemple si on a l'habitude toujours de chercher sa face à genoux Peut-être il va dire Viens te balader avec moi dans les chambres ou dans les rues For example if I'm used to meeting him on my knees in my bedroom he'll say OK we'll go out and walk in the fields Ou si je suis dans une routine de chanter prier faire étude de la Bible peut-être papa va inspirer changeons ça ouvre d'abord ta Bible laisse la parole faire jaillir quelque chose de nouveau Antoine Voyez Maybe if I'm used to praying then worshiping then reading my Bible God will tell me well open your Bible first and let it inspire you to do the rest Ce n'est pas une question de se décourager et d'abandonner d'autres temps It's not a question of getting discouraged and then just letting go C'est juste une question de trouver une nouvelle formule It's just a question of finding the right formula Et d'être rassuré que votre Dieu vous connaît mieux que vous vous connaissez And just being reassured that your God knows you more than you know yourself Donc il sait vous conduire So he knows how to guide you Il désire votre présence plus que vous désirez sa présence quelque part C'est peut-être pour ça d'ailleurs que la Bible dit que le peuple n'a pas perdu son premier amour mais laissé son premier amour Maybe that's why the Bible says that his people They didn't lose their first love They didn't lose their first love They left their first love Peut-être quelque part ils se sont découragés Maybe in a way they got discouraged Et Dieu était obligé de perdre son amour because he has something he has something very particular in mind What's interesting to me is the beginning of this expression that comes from Moses So seeking his face Quasiment tout le monde sur la planète à cette époque-là adorait les idoles Et on cherchait à cette époque que ce soit le Dieu de la Lune ou le Dieu du Soleil on mettait un visage sur l'idole Et voici un Dieu invisible qui dit cherche ma face Donc je crois que pour nous tous il y a cet élément du mystère Il n'est pas mystérieux Mais il y a un mystère Et Dieu nous invite à chercher ce qui n'est pas visible En quelque sorte Et je trouve ça absolument extraordinaire possible uniquement par la grâce de Dieu Parce que ça mais il nous reste à peu près 5 minutes il y a encore une question Celle de la salle comme tu l'as si bien dit Comment se motiver pour chercher la face de Dieu So a question that we had from somebody in the room How to motivate yourself to seeking the face of God Récouter ce message à plusieurs reprises Listen to this message again a few times Étudier dans la Bible des hommes et des femmes qui ont rencontré Dieu Study in the word of God men and women that met God Et passer du temps avec ceux et ces qui ont déjà développé cette habitude rien que par leur témoignage ça va vous motiver And spend some time with men and women that already have that habit Just speaking with them will motivate you D'ailleurs si vous n'êtes pas dans une cellule de cette église je vous encourage à vous chercher un moment de communion avec la caméra allumée par Zoom dans un groupe de maison Parce que c'est une source de motivation d'entendre ce que vivent vos frères et vos sœurs Because it's a real source of inspiration to hear what your brothers and sisters are experiencing with the Lord Mes amis vous n'êtes pas destinés à marcher seul Friends you are not destined to walk alone Donc n'hésitez pas de vous renseigner sur le site de l'église So please don't hesitate to look on our website Et laissez le Saint-Esprit utiliser toutes les possibilités pour vous inciter à chercher la face de Dieu And let the Holy Spirit really show you other ways to inspire you to seek his face Ça répond à la question? Très bien Merci beaucoup Pasteur Catherine Merci Pasteur Catherine Alors il nous reste juste quelques minutes We have a few minutes left Et j'aimerais quand même te demander de prier pour les gens mais je voulais juste savoir si le pasteur Jean-Pierre peut-être un dernier mot une dernière question très courte Sinon on passe un temps de prière Merci Jean-Pierre Je voulais juste rebondir par rapport à ce que tu disais Pasteur Robert sur le fait de chercher la face de Dieu qu'on veut toujours voir quelque chose en fait Je voulais juste ajouter quelque chose sur la recherche de la face de Dieu on voit toujours quelque chose Et puis la réflexion que Pasteur Catherine a fait tout à l'heure pendant son message elle disait quelque chose pour mieux voir il faut fermer les yeux Et aussi cette interdiction de Dieu de ne pas faire d'image de lui de ne pas faire d'image taillée de lui On voit qu'il y a vraiment un effort de concentration à faire pour vraiment chercher sa face Et peut-être même faire silence Et pour pouvoir on cherche sa face mais aussi ce qu'on veut surtout c'est entendre sa voix Donc c'est vrai qu'on a ce temps d'intimité où on cherche sa face où on se concentre on ferme tous nos cinq sens on va dire pour pouvoir vraiment se concentrer sur lui Donc être amoureux de lui devant sa présence et pour pouvoir surtout entendre sa voix To really express our love in his presence and hearing his voice Amen Amen Justement À ce sujet-là éteindre le portable ça sert aussi à quelque chose And also on that subject training off your cell phone can be very helpful Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada